Le biblique qui prêit pas d'être en appel et l'éthique, quand on lui connaît, voici son acte. Lorsque vous tenez rien que c'est d'accord, vous allez constater qu'on ne peut pas au sol juste de dire que nous sommes à la paix. Le biblique n'est pas la paix. Entre lui et la gloire, il n'y a pas un trait d'union. Même dans l'esprit, quand on voit tout ça passer, on s'est dit, mais maintenant, pour ceux-là qui sont les secondes auxiliaires de la justice, le préjudice est non. Parce que c'est exprès que nous avons amené la réquisition à fait d'emprisonnement, qui nous a été signifiée, qui a été transmise aux gardiens de prison pour l'exécution de cette décision-là. Non, je ne le suis pas. Ça ne sert à rien de vous montrer. Nous avons été élégants en acceptant de couvrir ce qui est dans cette année-là. La DD qui confirme que nous avons été un appel en janvier, contre un jugement de janvier, alors que les jugements dont appellent soit 10 ans, appellent, et le 17 mars, c'est à DD, M. le Président, s'il va m'appeler à vous. Monsieur le Président, vous étiez poursuivi des faits infractionnels relatifs à l'infraction des comptatives de mer. Ma mission TV, le miroir du mort. Nous avons été surpris que cette affaire est passée aujourd'hui. Cette même occasion-là, on se rendra compte, on nous apprendra qu'il y a une décision d'arrêter. Et nous avons dit que malheureusement, cette décision-là ne nous a jamais été signifiée, nous prévenus, ici en détention. Face à cette surprise, nous nous sommes quand même efforcés de constater, de considérer qu'il faille qu'on couvre cela pour que votre cour soit saisi à notre égard, mais en faisant observer à cette cour que cette décision nous soit lue pour permettre à ce que, lorsqu'on aura connaissance de cette décision, qui va s'en suivre éventuellement, de moyens que nous allons soulever, iné, limé, né, laitice, vos amis. Nous avons demandé à ce que nous soit lue l'ADD. L'ADD... M. le griffier... Pour statia publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le ministère public, attendu à son requisitoire, déclare recevable, mais non fondé, les moyens soulevés par le prévenu Camber et Caloumbi Ferdinand. En conséquence, rejette l'exception, inconstitutionnalité soulevée devant elle, renvoie la cause en proséquition à l'audience publique du 13 mai 2022 pour la poursuite d'instructions, enjouer au griffier de signifier cet arrêt avant de dire droit à toutes les parties. Réservé le frais d'instance, ainsi jugé et prononcé par la cour d'appel de Kinshasa Gombe, à son audience publique du 29-4-2022, à laquelle ont siégé le magistrat Osma Botoï Mboume, et le président Chantal Kimanou Lumbou et Mouteba Giywongéba, conseiller avec le concours du magistrat Toua Fanzila Michel, officier du ministère public, assisté de Mbiyya Moukamba. La cour, par rapport à l'exception des personnalités qui a été soulevée, on y va elle par la partie. Alors la cour, tout à l'heure là, vous avez posé la question de savoir s'il y avait des préalables. S'il n'y a pas de préalables, nous, nous procédons à l'institution de la présence. Merci beaucoup, monsieur le président. Non, non, nous inclinons. Alors, nous avions même éventuellement dit qu'il n'élimine les 10, que nous avions de préalables à soulever devant votre tribunal. Avec lui, nous ne sommes pas les tribunaux, nous sommes les coups. J'ai parlé de votre autre cour. C'est une juridiction. Sur le président, une cour, c'est toujours un tribunal. qui juge les semblables. Avec votre autorisation, monsieur le président, est-ce qu'on peut voir les actes d'appel ? Parce que nous avions relevé autrefois que lorsqu'une partie aux grèves relève appel, les appels sont signifiés aux parties, à toutes les parties. Cela n'avait jamais été fait. Nous voudrions jeter un coup d'œil aux deux actes d'appel ayant saisi votre coup. Mars 2022. Et l'appel est six ans. La partie civile. Attends le 22 mars 2022. 2021. Nous ne comptons pas ce qui a été décidé. Nous sommes nous devant une chambre civile ou une chambre pénale. Lorsque vous prenez les conclusions des deux actes d'appel tels que renseignés, deux actes d'appel authentiques, il est renseigné pour les deux actes d'appel, motif sommaire de l'appel, article 63 du Code de procédure civile. Mon estimé confrère peut lire la disposition de l'article 63 du Code de procédure civile et libéré comme suit. L'opposition contient l'exposé sommaire de moyens de la partie. Elle est formée par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial, soit par déclaration récite et accueille par le greffier du tribunal qui arrondit le jugement, soit par lettre recommandée à la poste adressée au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la déclaration au greffe ou celle de la réception par le greffier de la lettre recommandée. L'indéacte 4. L'opposition peut aussi être faite par déclaration sur le commandement procédé-verbal de saisie et de tout autre acte d'exécution à charge pour l'opposant de la DTE dans le 10 jours outre un jour par 100 km de distance. Et suivant la forme prévue à la lettre 2, à défaut de quoi elle n'est plus recevable et l'exécution peut être continuée sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. A la lecture des actes d'appel, la Cour a dit que seul l'officier du ministère public était en appel et ainsi que la partie civile. Les deux actes d'appel, nullement, tels que renseignés par les dispositions des articles sur l'appel, en commençant par l'article 96, les actes d'appel tels que représentés et repris ici, M. le Président, ne niquent pas, en commençant par celui du ministère public, les dispositions réglementées qui devaient être consignées dans ces actes d'appel au regard des dispositions des articles pour... Il faut commencer la lecture, l'estimé compréhension peut nous lire pour qu'on achemine les idées. Dans ces deux actes d'appel, M. le Président, votre Cour devra considérer qu'il n'y a pas d'appel. En conséquence, M. le Président, rejetera cet appel et considérera qu'il n'y a pas d'appel et que des actes tels que présentés, c'est des actes nuls, qui se retrouveraient pour la greffe civile et non pas la greffe pénale de la haute cour de la paix de Kinshasa-Jombé, siégeant en matière repressive, M. le Président, nous avons dit. Il prétend être un appel et la litige. Quand on y connaît, voici son acte. Voici son acte. Donc, il a officiellement fait signifier l'état. C'est-à-dire qu'il s'est placé dans l'hypothèse où il fait exécuter la décision. Alors, les deux documents et leurs contradictions sont très importantes sur le Président, le juste membre de la proposition. Le droit pénal est strict d'interprétation. Il n'y a pas lié à évoquer des choses inexistantes. Le ministère public a pris le temps de signer. Et voilà qu'il vient même suivre son acte d'appel aux civils. Vous allez maintenant faire quoi ? Alors qu'il y a des articles qui sont prescrits en matière pénale. Si je ne me trompe pas, c'est l'article 96 à 100 du code. Dès lors qu'il ignore le code pénal, vous allez faire quoi ? Vous allez constater qu'il n'est pas en affaire. Nous sommes un grand collectif. Et donc, M. le populaire général, lorsque vous ne tenez rien que cet acte d'appel, vous allez constater qu'on ne peut pas juste dire que nous sommes à la paix. Le ministère biblique n'est pas en affaire. Entre lui et la loi, il n'y a pas un trait d'union. Ça, c'est la signature du premier statut, le procureur de la biblique, qui a signé. Et il savait ce qu'il faisait. On ne doit pas distraire votre cour. Vous t'entendez, non ? Un acte d'opposition. On les place d'un acte d'affaire. Or, la base légale, si vous n'étiez pas que c'est vrai, c'est l'article 96, 99 et 100. Nul pas. Voilà pourquoi vous tenez. Dès l'entrée de la première audience, nous avons dit dans notre cour qu'on ne peut pas venir par citation prévenue. On est venu notifier la paix du ministère publique et des partis civils. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Voilà aujourd'hui. Merci. Voilà aujourd'hui. Vous allez tout simplement vous donner avec moins d'énergie vous dire que le ministère n'est pas vrai. Merci. Je vous pose la question de savoir les griefs ou les préjudices que vous avez subis par rapport à toutes ces solidarités ici avant de passer la parole. Monsieur le Président, c'est simple. Vous sentez que lorsque la loi est énervée, voilà le départ de grief. C'est tout simplement ça. Lorsque la loi est violée, pour le ministère public ici présent, il constate et dit oui effectivement. La partie qui enlègue les faits tels que présentés ici, la loi était violée. On ne peut pas tolérer qu'une loi violée et on a pris, on l'accentue en disant on va accepter de couvrir ça. Non. Lorsque déjà nous considérons que la loi est violée, c'est ça principalement le grief. On ne peut pas en chercher autre au ciel. C'est quitter les judiciaires de toutes ces irrégularités parce que c'est moi qui vis ça dans la chaîne, dans l'âme et même dans l'esprit. Parce qu'à tant qu'auxiliaires de la justice, quand on voit tout ça passer, on s'est dit mais maintenant pour ceux-là qui est, ne sont pas auxiliaires de la justice. Le préjudice est énorme. Parce que c'est exprès que nous avons amené la réquisition à fait d'un prisonnement qui nous a été signifié, qui a été transmis au gardien de prison pour l'exécution de cette décision-là. Quand maintenant il y a un ministère qui lui passe ce grève civil pour faire un acte et vient verser dans les dossiers pour qu'il y ait un semblant d'appel, c'est juste vouloir empêcher qu'après les six mois-là, nous ne sortions pas d'ici. Et qu'on tourne, on tourne, on tourne. Donc ça viole non seulement le droit au cycle de la défense. Parce que, comme vous le voyez bien, lorsque le ministère n'est pas en affaire sur base des dispositions du code de procédure civil, du code de procédure pénale, Est-ce qu'il y a une citation après-midi ? Ça ne se souvient pas. Parce qu'entre le temps, c'est le même ministère public qui est en train d'exécuter le même jugement. Parce que s'il n'était pas en train d'exécuter le même jugement, il n'y aurait pas une réquisition en fin d'un prison. Donc le préjudice est énorme. C'est pour ça que nous nous sommes efforcés avec toute modestie de mettre cette outil à la disposition des avocats. C'est notre modeste personne qui a vu un écrit sur l'appel en droit judiciaire congolais. Il faut lire ! L'appel... Non, je ne vous espère pas plus votre honneur. L'acte d'appel n'a que trois mentions substantielles. Toute autre mention est une rédonnance. L'acte d'appel doit contenir l'identité de la pena. Est-ce que dans ces actes d'appel il n'y a pas l'identité de la pena ? Il y en a. L'acte d'appel doit indiquer les jugements attaqués. Est-ce que dans les actes d'appel qui gisent devant votre autre coup pour ne pas l'appeler tribunal comme les autres l'ont fait ? Il y en a. Et en dernier lieu, l'identité de parti en cause. C'est fini. Qu'on ait écrit article 5, qu'on ait écrit article 8 de la Constitution, ce n'est pas ça l'essentiel. Et tout procédier le sait. Tout celui qui a quand même progressé au voyage le sait. Ce sont ces trois mentions qui sont substantielles. Je le répète, l'identité de la pena, l'indication du jugement attaqué et l'identité de parti en cause. Et d'ailleurs, dernièrement, la défunte Cour suprême a même évolué pour dire que même si on n'indique pas les notes de parti, aussitôt que le jugement attaqué est indiqué, c'est suffisant. Comment on peut perdre autant d'énergie pour ne rien dire ? Donc vous allez tout simplement constater que la Cour a déjà été saisie par rapport à cet appel. Et vous allez inviter le parti à instruire au lieu de passer le thème, parce que nous ne sommes pas venus ici pour une pièce de théâtre. A la Cour, non seulement que l'ouvrage est à disposition des avocats et que tout ce que le confrère vient de dire est éloquent. Mais il y a aussi votre collègue de Risme Moir, le premier âgé de Katwala, a eu aussi à Epinet par rapport à l'appel en Europe bongolais. Il y a cet ouvrage, il est clairement dit, que par rapport aux mentions dont le confrère à Epi-État, non seulement qu'il y ait cette situation, il y a les mentions. Lorsque le jugement existe, soit RP rendu par tel tribunal, mais l'appel est bel et bien recevable. Mais quoi de plus normal, monsieur le premier président ? Votre Cour s'est déjà prononcé par rapport à cet appel. Il s'est même déjà saisi, on a commencé à instruire, ils ont eu à développer les moyens sur la succéence. Donc aujourd'hui, nous sommes en procédation. Mais aujourd'hui, on revient encore, c'est que l'impôt dit que non, l'appel qui a mis cette action en mouvement par rapport au défié d'appel n'est plus recevable. C'est adhérent, monsieur le premier président. Ça, il m'a dit que ces moyens recebables et non fondés, ils nous invitaient à entrer au fond, j'ai dit, monsieur le premier président. Si elle estime que les actes d'appel qui existent par rapport au débat, je n'ai pas été consulté, mais je vous informe. Mais attaquez-les en faux, si vous estimez qu'il y a de face concernant, allez les attaquer en faux. Ici, vous êtes même déjà, vous avez soulevé des moyens contre cet appel. Et vous revenez encore aujourd'hui que non, nous ne sommes pas en appel. Mais pourquoi vous sollicitez la surséance ? La surséance de quoi ? Parce que vous aviez demandé à la présence de cour, des sursoires, des sursoires quoi ? Les vides. Vous demandez que la cour sursoire, elle est vide. Bon, monsieur le procureur général, vous m'en suivez très bien. La partie progrimée, je soutiens que votre acte d'appel est une délire, motif de crime de ce que vous vous êtes référé à l'article 63, du code de procédure civile. Vous voulez être référé aux dispositions du code final, mais vous êtes référé à la disposition de l'article 63, du code procédure civile. Ça, c'est des 1 et 2. En haut, là, il est écrit à la République démocratique. Moi, le ministère de la Justice, au lieu de faire référence au conseil tribunal, vous êtes fait référence au ministère de la Justice. Alors, pour toutes ces raisons, il demande à ce que la cour puisse considérer votre peine inexistante. Et alors, la parole pour se prononcer là-dessus, non pas se prononcer sur les motifs de votre appel, mais se prononcer sur les irrégularités soulevées ici, et non plus le motif d'appel. Tous, nous sommes des juristes, et en tant que ministère public, notre premier pouvoir, c'est de faire respecter la loi, de rien que la loi. Et dès lors, les partis qui sont allés à l'affaire, n'ont pas respecté les dispositions de l'article 6e du Conseil tribunal, se fournant, au contraire, sur la disposition de l'article 6e du Conseil tribunal, cela va de soi que cela devient une irrégularité flagrante. En tant que ministère publique, je le serai avalisé. Et donc, je l'ai voté pour, il y aura qu'il n'y a pas d'appel dans la présente phrase. Nous avons beaucoup d'énormes. Merci. Elle jouait cette exception au procours pour répondre par voie. C'est le pouvoir en cassation. Je demande qu'on se pouvoie en cassation. Excusez-moi, monsieur le Président. On a une observation, monsieur le Président. Si vous pouvez nous permettre, s'il vous plait, suivi la position que vous venez de prendre par rapport à l'exception que vous venez ici. Mais il se trouve qu'un parti prévenu estime ce pouvoir en cassation contre cette décision-là, monsieur le Président. Le droit de faire le droit de recours, c'est un droit qui est constitutionnellement garanti dans votre pays. Ce que nous demandons à votre cour, pour l'humain, c'est nous aborder une remise pour nous permettre d'aller formaliser ce pouvoir en cassation. Puisqu'en ce moment-là, comme nous ne sommes pas devant vous, nous ne serons pas formalisés. Mais le Président, vous l'avez entendu de manière spontanée, il vous dit qu'il pense que ça peut être discuté ailleurs, ces moyens-là. Est-ce qu'on peut terminer, monsieur le Président ? Parce que, ici, nous ne voyons pas votre cour nous refuser ce droit-là d'aller nous voir en cassation. Mais nous ne pouvons pas le faire tout de suite là, monsieur le Président. Voilà pourquoi nous sollicitons la remise. Attendez, nous sollicitons la remise, monsieur le Président, pour qu'on formalise ce pouvoir en cassation. Sinon, on penserait que votre cour sera en train de s'approcher à un dossier. C'est parce que, comment on va aller loin ? Parce que nous voulons, nous voulons aller en cassation et qu'on a nous départagé ailleurs, monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes prévenus. Sur la condamne, sur la condamne. A une remise, étant donné que, à ce stade où nous sommes, vous êtes devant un vide juridique. Il n'y a pas d'acte de pouvoir en cassation qui va permettre à la cour de sursoir ou de renvoyer les dossiers à l'instruction. Qu'il n'y a plus normalement qu'ils nous permettraient d'instruire. S'ils font les parfaits, c'est quand il y aura l'acte matériel qui va prouver à la cour. Il y a un acte fait dont le Président s'est prouvé en cassation. Donc, vous devez peut-être remettre ou bien sur soi. La cour devra rejeter ses moyens et nous permettre d'instruire. La remise, c'est connu. La loi dit que tout le monde peut soutenir une remise lorsqu'il y a un injuste motif. Mais est-ce que la demande est telle que c'est un injuste motif? Non. Pourquoi? Pour ce pouvoir en cassation, c'est contre un jugement de 50 degrés. Mais quelle est cette situation que le premier juge a tranchée? Qu'on s'est prouvé en appel que vous avez tranché, qu'on va aller en cassation. Parce que le moyen tel qu'il est soulevé, il est soulevé pour la première fois. Donc, ici chez vous, le premier juge a tranché. Est-ce que la décision qu'on vous soumet ici, qu'on peut aller en cassation? Donc, vous comprenez que c'est un motif qui n'est pas valable. Parce que nous ne sommes pas ici devant une décision de second degré, de deux. On ne peut pas se couvrir en appel pour un jugement préparatoire. Ce n'est pas une décision de fond. Donc, vous comprenez que le motif là est irrélevant. Je crois que vous allez... Monsieur le Président, le Président. Le revenu n'est pas en appel, il y a que le ministère public et la partie civile de l'agent en appel. On concède. Alors, comparez la partie civile. Monsieur le Président, votre honneur, monsieur le Président. Si votre groupe est accordé, votre honneur, votre honneur, monsieur le Président. Le Président a été victime d'une tentative de meurtre. Parle-se-camere ici présent. Parce qu'il a fracassé la tête, la partie la plus sensible du corps humain. Monsieur Moukasa Kabami, à l'aide d'une bouteille pleine d'un éken. Sur une petite dispute, un échange de paroles entre membres d'un seul parti politique. Monsieur Kamere, nerveux comme vous le voyez aujourd'hui. Il a pris la bouteille qu'il est tentée de prendre. Au verre de l'amener, il n'a pas encore ouvert. Il a fracassé la tête. Il a une partie très sensible. Et pour avoir la visseau, la partie civile, monsieur Moukasa Kabami, est allée escorter par une police qui faisait la patrouille. Il a été admis aux urgences, aux cliniques italiennes. Une hémorragie, donc on ne peut pas supporter. Il a connu le confrère avant que je parle. Je vais vous présenter quelques éléments pour voir comment il a saigné au niveau de la tête. Il a terriblement saigné et il était prêt à mourir. Si ce n'était pas Kini Jip, les patrouilles de la police, l'escortant vers le Kini Ngalema, il allait succomber. Mais comme nous connaissons tout cet hôpital, il a dégusté des soins très appropriés. On l'a soigné et c'est ce qui lui a permis, un peu plus tard, de déposer une plainte au niveau du parcours général de Kini Sakombe, qui d'ailleurs a fait aussi une réquisition d'information au niveau du médecin légiste pour confirmer les allégations de la victime. Et le médecin légiste a produit un rapport qui joue sur votre table pour démontrer qu'effectivement, la partie civile a été victime d'un coup dur, une bouteille d'un Ekenfren et il a failli perdre la vie. C'est pour cette raison, au regard de sa situation qu'il a connue, parce que pour ce faire, on le sait bien, il a déboursé des sommes pharaoniques, parce qu'il n'y a personne qui l'a assisté. Mais également chez le médecin légiste, il a encore dépensé d'énormes sommes. Mais pour arriver aujourd'hui à ce que la justice reconnaisse sa quantité de partie civile, sa quantité de victime, il est allé, par son gré, chercher un cabinet d'avocats pour les défendre. Tout ceci, les soins qu'il a dépensés, les moyens pour obtenir les soins, pour échapper à la vie, mais aussi, jusqu'au moment où nous parlons, la dette est continue à lui faire mal. Il doit se soigner parce qu'on ne sait pas ce qu'il a causé comme dégâts à l'intérieur, parce que vous savez, ici c'est le cerveau. C'est pour cette raison, nous avons demandé au premier juge de lui accorder au titre de dommages et intérêts, la somme de 217 000 dollars. Et cette somme, nous l'avions demandé vraiment à tout équilibre, à toute homéostasie. Parce que nous avions estimé que les dépenses qu'il a eu à engager au niveau de Klingalima, les dépenses qu'il a eu à engager au niveau de Mamayemu, pour s'offrir le service des avocats qui sont aujourd'hui très très coûtés, et comme Camberi a beaucoup de moyens, parce que vous voyez d'abord, il a 10 avocats. Ce n'est pas 10 avocats, c'est avoir des moyens. Mais comment le premier juge de votre honneur, devant un monsieur qui doit continuer à prendre le soin parce qu'il a mal à la tête, comment on peut accorder à une victime comme celle-là une somme de 10 000 dollars, qui ne représente même pas ce qu'il a dépensé au Klingalima. C'est pour cette raison que nous sommes rendus compte, vous allez trouver dans le dossier, la note de priorité que nous avions déposée, et la motivation telle que nous avions étoffée, pour justifier, pour démontrer que cette somme serait satisfatoire pour soulager tant peu ce qu'il a eu à dépenser, et ce qu'il va dépenser pour les jours qui suivent, parce qu'il va peut-être le faire avec ses propres moyens. Mais nous vous demandons de faire ce qu'aurait dû faire le premier juge de votre honneur, c'est-à-dire considérer que l'avis de M. Boukaz Akabal a été attenté, et qu'il a engagé énormément de goûts de dépenses, et que c'est à tort que le juge, dans son jugement, dit qu'il n'avait pas des éléments objectifs pour évaluer les préjudices soumis par la victime. Et que par conséquent, vous allez accorder à la partie civile l'intégralité de la somme postulée de 207 000 dollars, mais payable en franc congolais, parce qu'il ait établi que sa vie non seulement est mise en danger, mais continue à être aujourd'hui très fragile, au regard des mondes de tête et des traumatismes crâniers qu'il continue à s'ouvrir jusqu'à présent. C'est pour cette raison que nous avions trouvé que le premier juge n'a pas dit le bon droit. Partiellement, parce qu'en reconnaissant que M. Kamber est l'autant de cet acte, il a bien dit le droit, mais là où il a fauché, c'est la modicité de la somme des dommages et intérêts. C'est donc pour vous demander à ce que vous faisiez, ce qu'aurait dû faire ce premier juge, à confirmer cette somme-là. Je ne sais pas si citer à ce que le premier juge puisse condamner à lui payer la somme des 20000 dollars américains. Malheureusement, on lui a annué la somme des 10 000 dollars américains. Si vous pouvez se prononcer là-bas. Monsieur le Président, il n'y a pas seulement l'appel de la partie civile, il y a aussi éventuellement l'appel de l'université publique qui, du reste de l'université publique, peut-être qu'il n'y avait même pas de notification de temps et d'audience vis-à-vis du président. Par respect à la justice, nous avons accepté de couvrir les yeux pour permettre à ce que nous soyons à même d'organiser notre défense. Nous surprendre dans pareilles circonstances des faits, nous ne sommes pas à l'aise à pouvoir répondre hic et tenouc. Donc, nous aurions dû s'entendre aussi les motifs d'appel du ministère publique. Et pour nous, nous considérons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. C'est comme ça que le collectif avait estimé d'une remise à une semaine. On revient à un autre. La démarche ne soit pas inverse. L'appelant n'est que, le prétendu d'ailleurs, n'est qu'incidentiel. Nous pensons que c'est un bon truc. Que le motif de l'appelant, permettez-moi le terme, je ne m'en montre pas. Le prétendu appelant principal est le secondaire. L'accessoire ne peut pas faire le défi. Je suis en train d'arriver, je suis en train d'arriver. L'accessoire ne peut pas faire, on laisse d'abord le principal pour l'accessoire. Quand cela ne tient, bien que la foule tient absolument, vous comprendrez qu'ils n'ont rien du tout. Rien du tout. Parce que nous vous demandons de jeter un coup d'œil sur les faits d'audience. Vous allez constater que leur demande au premier degré était de 213 000 dollars. Qu'est-ce que c'est la soirée ? Alors, ils sont en appel contre 213 000 dollars sollicité au premier degré. Maintenant, tout revient le 250. Qu'ils vous prouvent ? Dans les deux hypothèses, ils n'ont pas raison. Donc, ils ne peuvent pas devant vous évoquer un montant, jamais évoqué au premier degré, pour prétendre une majoration. Comme la Cour, j'allais dire le mot « force », mais je ne le dis pas par respect, mais que la Cour tienne compte de tous les respects qu'on lui donne. comme la Cour tient à aller vers cette voie du faux, qu'elle constate que l'appelant incident, et non seulement dans une de ses actions, à votre niveau, est en même temps non-fondé. Le motif du non-fondement est de désordre. Le premier, il ne peut pas vous solliciter un montant qu'il n'a jamais sollicité au premier degré. Le deuxième, il n'a montré aucun préjudice. Il était blessé, il était blessé, il s'était fait soigner. Où ? Où ? Est-ce qu'on vous a montré que, bon, voici l'escalade qui nous a coûté 14 000 dollars ? Voici les spécialistes et la note d'honoraires qu'a fait l'espoir ? Quand on vient dans des racontards rafistolés, nous pensons pour notre part qu'au-delà de tout ce que nous avançons, il y a lié à évoter aussi le premier. Mais vous constaterez que l'appel n'est pas. Mais comme la cour a tenu, tout en commençant par l'accessoire, l'accessoire ne vous a pas soumis son montant d'antan. Donc vous ne pouvez même pas l'écouter. Parce qu'en appel, on vient dénoncer ce que le premier juge n'a pas fait par rapport à ce qu'on avait demandé. Or, lui ne vous dit pas ce qu'il avait demandé, vous allez rejoindre. Nous nous limitons là-bas. Maintenant, la foudre me fait peur. Non, je ne le suis pas. Ça ne sert à rien de vous mentir. Nous avons été élégants en acceptant de couvrir ce qu'il y a dans cet ADD-là. L'ADD qui confirme que nous avons été en appel en janvier, contre un jugement de janvier. Alors que les jugements dont l'appel soit désagré est du 17 mars. Cet ADD, M. le Président Sylvain Boulogne, pour rejeter l'exception d'un constitutionnalisme, s'est référé à une loi déjà approchée. Nous avons couvert tout ça. Je suis entré dans ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, on a soulevé un moyen d'ordre public qui tient sur l'existence même de cet appel. Nous avons produit la réquisition à fait d'emprisonnement pour montrer que cet appel n'est rien d'autre qu'un acte d'achartement contre un camberré qu'on ne veut pas qu'il sorte après ce jugement du PGI que nous n'avons jamais accepté. Aujourd'hui, vous dites, vous joignez vos points pour inscrire. Je vais simplement demander une question, M. le Président. Le débat étant un débat judiciaire et dans la procédure pénale, ça veut dire qu'il demande que le débat soit contradictoire dès le débit à tous les niveaux de la procédure pénale. Vous allez voir que même le débat au premier juge nous a vu encore accepter de comparaître volontairement. Il n'y avait jamais eu de citations à prévenir dans ce dossier. Nous avions à l'époque accepté de couvrir encore une fois cela pour renoncer à des formalités de comparaître d'un exploit régulier. Mais maintenant que nous avons soulevé cet exploit, nous allons exiger que cet exploit de citations directes, de citations prévenues, parce que c'est quand même de la peine de mort. Et quand vous allez voir, le ministère public est là, il n'a pas trouvé aucun procès verbal où moi, j'ai été entendu contradictoirement, Ardent et moi, sous la tentative de mort. Aucun PV dans ce dossier. Alors donc, si nous avions accepté, c'était par rapport à l'ADD. Mais par rapport à la citation directe d'aujourd'hui à prévenir, il n'y a pas de citation. Et là, nous ne couvrons pas. Et vous le savez, lorsqu'une citation prévenue pour une peine de mort, il doit mettre et demander moi, selon le droit de l'ADD, d'accepter de comparaître et de renoncer à la formalité d'une citation régulière. Pour l'instant, il n'y en a pas. Parce que ça, c'est l'exploit. C'est l'exploit. Nous avons besoin d'une notification d'appel. Parce que l'article 104 duquel on a dit qu'on a mené la citation prévenue, c'est pour tentative de meurtre et la peine est là, c'est de mort. Et la loi exige à ce moment-là qu'il me soit demandé, lorsque je compare volontairement, si je renonce à un exploit régulier. Et dans ce cas ici, il n'y en a pas. Il y a des complications. C'est vous qui le dites, j'ai risqué la peine de mort. Attendez, attendez. Si vous avez eu vraiment le temps de lire toutes les pièces ici. Voilà pourquoi on sollicite la remise. Attendez, attendez. Tiens, la remise parce que les dossiers au tribunal, aux greffes, vous avez pratiquement 10 avocats. Je suis en détention aussi. En détention des avocats, leur rôle, c'est quoi. Tout ça c'est contre la loi de la loi. Ah, vous les devez évidemment. Pressez, plusieurs avocats. Les dossiers aux greffes, suivez M. Camberé… Attendez, attendez. Vous étiez poursuivi des faits infractionnels relatifs à l'infraction des tentatives de mer. Après cette saisie de ces faits-là, le juge, le 1er juge, il a discanifié au profit de l'infraction d'imposée de son volontaire sainte. Après l'instruction, il vous a condamné à la peine de 6 mois de servitude pénale principale avec des amendes bien attendues et des dommages à intérêts au profit de la partie civile. Donc, ce sont là les faits de la cour. Vous n'êtes pas condamné à la peine de mort. Vous n'êtes pas condamné à la peine de mort. Vous êtes condamné à la peine de 6 mois de servitude pénale principale pour les faits de pousser des signes volontaires sainte. Et ça m'étonne. Vous avez des avocats ? Vous avez des avocats. Vous avez des avocats ? C'est l'avocat. Vous avez des avocats ? Attendez, pour l'instant, au degré d'appel ici, il n'y a que le procureur général qui a l'appel. Pour l'appel, il est dérisoire, ça c'est le motif de son appel. Et la partie civile est aussi à l'appel pour tout ce qu'il a développé. Vous, vous n'êtes pas d'appel. Vous, vous n'êtes pas d'appel, il n'y a que le débat. Vous avez soulevé l'exception des constitutionnalités, la Cour a déjà répondu à cette exception-là. Et a ordonné la conçue de l'instruction de la Cour. Pour effouter la partie civile et le ministère public. Pas forcément les prévenus, la partie civile et le ministère public. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour se prononcer. Vous êtes en appel, le prévenu. Je vous lise, le dispositif de jugement. Il a été condamné, M. Campbell a été condamné à six mois de service pénal principal pour les faits relatifs à l'infraction des poussées blessures volontaires s'inflèrent. Vous, dans votre acte d'appel, vous dites, je vais venir en appel pour la peine d'illusoire. Prononcez-vous l'adjuste. Je me sens vraiment blessé de voir que vous, M. Campbell, ne soit pas à même vous dire à l'infraction de la vérité. Je veux M. Campbell traumatisé, se croire être condamné à la peine capitale. Or, il n'en est absolument rien. J'ai en face de moi un professionnel, lui, lequel je le connais, M. Masséka. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vrai, nous sommes allés à l'infraction pour la peine d'illusoire. Mais lorsque j'ai lu les jugements d'infraction, je me rends compte que le premier juge a bien vu le droit. Pourquoi ? Il a condamné à la peine maximale. Je me pose la question de savoir pourquoi le ministère public ne veut-il aller à la peine. Dès lors que le premier juge est allé jusqu'au plafond de la peine, le juge barre l'article 46. Les coups de pression volontaire simples sont primis 8 jours à 6 jours. Or, le juge est allé au maximum. Ce qui rajoute la vie, je le juge que le ministère public ne veut pas aller à la peine. Cela étant, j'engage ma responsabilité en disant que je me fonde sur les principes selon lesquels la parole est libre et la fin est saine. Donc, cet appel sera dit recevable. Par rapport à une vie, il dit que non, le premier juge a bien dit le droit et que le ministère public ne pouvait pas aller en appel motif pris de ce que la peine dillusoire. Alors, lui, il demande à la présidence de constater que non, le ministère public ne peut pas aller en appel motif pris de ce que la peine dillusoire. Il dit que le ministère public ne peut pas aller en appel motif pris de ce que la peine dillusoire. Il dit que le ministère public ne peut pas aller en appel motif pris de ce que la peine dillusoire. Maître, la cause est en état de recevoir plédoirie à l'audience décision. On accorde la parole à la partie civile pour de l'aide. Il a donné son avis tout à l'heure là, nous avions écouté. C'est quand même une première parce que nous savons que le ministère public est un un et d'ailleurs il est indivisible. Mais je n'entrerai pas là dedans parce que c'est sa cuisine interne, c'est son appel à lui, il veut en faire ce qu'il veut. Mais au moins, c'est quand même un peu inquiétant. Mais comme c'est son appel, je sais comment ça se passe professionnellement. Et moi je me contente à mon appel, à moi. Parce que je me suis greffé à son appel. C'est une tentative de divorce qui ne dit pas son nom. Donc je vais avancer. Monsieur le Président, je vais légèrement revenir sur le fait de la cause en une minute avant de revenir. Je sais pas, parce que je vais faire une autre prévoir. Vous me dispensez. Alors, lorsque vous allez lire les jugements, notre plaidoirie du premier degré, c'est notre note de plaidoirie. Et vous allez la trouver dans votre dossier. Mais pour des besoins de l'éducation, les montants que nous avions soustés sont là. Et ce même montant, Monsieur le Président, contrairement à l'avocat qui n'a pas eu le temps de lire les pièces de dossier, même les jugements attaqués, a repris les mêmes montants. Donc nous nous résumons parce que nous serons l'autre dans notre plaidoirie. Lorsque vous allez vous retirer pour délibérer, vous allez considérer, au regard des éléments que vous allez trouver dans la dossier, au regard des aveux, de l'humiliation, de préjudice que Monsieur Boukaz Akabam a soumis, par un acte délibéré du prévenu ici présent, vous allez relever ces montants à la hausse. Ne vous contentez pas de le doubler, de le tripler, mais vous allez retenir le montant de 217 000, tel qu'il a été sollicité, parce que, Monsieur le Président, vous allez tenir compte de la zone physique, zone physiologique de l'acte posé par le prévenu. Il a choisi la tête, il y a les cerveaux là-bas. Je vous dis tout à l'heure qu'il a eu des soins à Nganyema, il a eu des soins à Mamayemo, et il continue à subir des atrocités énormes. Donc, vous allez, conformément à l'article 258 du code civil livre 3, qui stipule que tout fait quelqu'un, cause à autre préjudice, appelle le terre de l'acte à en réparer. Et la seule manière de réparer, parce qu'il s'agit d'une blessure physique, c'est l'argent. Si c'était une caméra comme celle-ci, on lui aurait demandé d'acheter une autre caméra. Mais, comme il a soumis des préjudices physiques qui l'ont amené à conjurer des soins très appropriés, mais comme je l'ai dit, avoir un cabinet qui ne sera pas complaisant à sa note d'honorée, tous ces frais-là doivent être, en principe, à charge de l'auteur de l'acte, parce que c'est la suite logique de son acte de férocité. Et que, par conséquent, votre honneur, vous allez dire notre appel recevable, parce qu'il a été fait dans le délai de la loi, et vous allez considérer que le premier juge n'a pas totalement bien dit le droit par rapport aux dommages et intérêts alloués à la victime, que vous allez élever de 10 000 à 217 000 dollars américains, mais que vous allez dire d'abord, votre honneur, que ce montant sera payable en franc-congolais, et au taux du jour où nous allons recouvrir ce paiement, et vous aurez dit le bon droit. Nous avons dit que notre appel était superfaitatoire, c'est autant dire que nous n'étions pas en appel, pour autant que le juge a bien dit le droit, en retenant le maximum de l'appel. Et donc, cela étant, c'est-à-dire n'étant plus en appel, votre juge conduira à l'oeuvre du premier juge partiellement, tout en examinant, tout en allouant à la partie civile des dommages justes et équitables des avantages. Nous savions, parce qu'en venant ici, nos pensions soulevées de moyens de recevabilité de l'appel du ministère public, faute d'intérêt, pour la simple raison qu'elle l'appelle. Cela plaidoit. Cela ne peut pas répondre à cette question. Cela dit son appel de recevabilité. S'agissant de la partie civile, M. le Président, elle n'a produit aucune grève justifiant qu'elle aurait subi un préjudice de cette hauteur-là, M. le Président. Encore que nous, M. le Président, bien que nous ne soyons pas en appel, nous n'avons jamais reconnu l'avoir blessé M. le Président. C'est pour des raisons de convenance personnelle que nous ne sommes pas en appel. Et donc, pour nous, M. le Président, à défaut des produits, la preuve de tous les préjudices, on vous a parlé ici des factures, par exemple, au niveau de l'hôpital, c'est qu'on aurait payé. On ne produit rien, mais on prétend avoir subi un préjudice de cette hauteur-là, M. le Président. Nous estimons, nous, pour notre part, que par rapport à ces intérêts civils-là, les premiers juges, je les avais même donnés de manière exagérée. Et nous, nous attendons sur le banc notre appel à l'incident par rapport à la demande civile. Nous attendons sur le banc notre appel à l'incident par rapport à la demande civile. Et nous sollicitons, M. le Président, nous sommes revenus. Nous sommes revenus de ces mois, M. le Président. Et nous demandons que votre auguste puisse revoir ça à la baisse si pas, annuler cette condamnation-là de dommages et intérêts, parce que vous avez vu qu'elle n'a pas démontré aucun préjudice qu'elle aurait subi à cette cause, M. le Président. C'est que Paris, vous voulez, elle demande à ce qu'on lui a mis les dommages et intérêts de l'ordre de 217 000 $ américains, payables à fonds congolais comme il avait demandé des bonnes fondations. Pour le ministère biblique, concernant son appel, il demande à la Cour de le déclarer et de ses rêves, mais non fondées. On confirme l'œuvre entreprise dans toutes ses dispositions, sauf ce qui concerne l'allocation des dommages et intérêts. Et la Cour se prononce à toute équité, votre conseil, il a salué la vie du ministère public. En ce qui concerne l'appel du ministère, le ministère de la Partie civile, il dit qu'on déclare cet appel-là des serums, mais on est à la mesure d'un à rien, il n'a pas démonqué le préjudice subi par lui, il n'y a même pas de cause d'examen à fait au niveau local pour qu'on puisse avoir ça à la force. À la limite, on demande à la Cour de pouvoir avoir ça à la paix. Vous, vous avez la parole pour dire votre dernier mot. Je crois que ce que je dois dire, c'est de saluer votre sagesse. La sagesse, c'est la principale de l'organe d'événement. Mais en disant simplement ceci, par rapport à le ministère de la Partie civile, qui a été salué par votre conseil, mais je pense que c'est en partie. En partie parce que le premier juge, même si on n'est qu'intimé, et qu'on considère qu'on n'a pas fait appel, mais nous faisons appel sur les bancs. J'appelle ainsi qu'à rapport à l'action civile. Et comme les dommages et intérêts, pour les réclamer, il faut justifier la faute. Le premier juge pour justifier son intime conviction que nous, on a donné un coup par une bouteille, qui s'est basé que sur des témoignages. Le premier, c'était Nya Biroubou. Nya Biroubou qui m'avait invité à ce lieu-là. Nya Biroubou qui a réagité, parce qu'il y avait une plainte, ma plainte contre Arda, qui est en instruction, qui a été plaidée. Mais si Nya Biroubou n'était pas dans cette cause de situation directe, c'est parce que c'est un avocat, et que moi je suis avocat, et qu'il me demandait beaucoup de procédures. Donc le témoignage de Nya Biroubou, vous allez le réjeter. Vous allez le réjeter, parce que lui, en tant qu'accusé, il ne peut pas être pris à son témoignage, pris en considération comme un témoignage pour fonder la Confusion Plain. Pour qui, quel, quel. Le deuxième témoignage, c'est celui de Patrick. Patrick, le procès-vermal est évident. Vous allez voir que lorsqu'il était devant le ministère Montpellier, il a demandé... Ce n'est pas justifié. Nous allons verser ça dans notre décretoire, que même les témoignages, les preuves sous les faits, les premiers juges, c'est fauteuil, n'ont pas une force probante nécessaire pour justifier cette peine-là. Que vous allez revoir cette peine-là, plutôt que la peine. Sinon, on nous a quittés, parce que même, la Nkotana a la peine à 6 mois. Mais pour les dommages et les amas, on va aussi à 6 mois. C'est extrêmement exorbitant. Et à 5 000 dollars, c'est illégal même. Donc c'est cela que nous allons verser à notre décretoire, en disant que par rapport à ces faits-là, nous sommes innocents. et que vous allez donc nous acquitter et nous renvoyer de près de vous. Après prévoirie de la partie ou de partie, la pauvre estime de sa religion suffisamment éclare, elle déclare le débat pour prendre la présence à faire un délidéré pour se prononcer. plus tard, les 26 mai 2020. Donc dans deux semaines, la pauvre va se prononcer. Honneur à l'heure. Merci votre honneur, on l'a dit à l'heure. Honneur au tribunal, et ben... Ma mission TV, le miroir du mort. ... ... ...